Shalom, nous allons dire le daf Kouf Yud Gimad Amasikha Shabbat, nous reprenons tout en haut du daf Amar Rav Yudha Mashmah, l'Alakha, qui est Rabi Eliezer Ben Yaakov L'Alakha dans la Mishnah, elle est comme Rabi Eliezer Ben Yaakov qui a dit qu'on a le droit d'attacher une corde devant un animal pour pas qu'il te sorte Amar Abaya, il lui dit Alakha, en disant que l'Alakha elle est comme lui Vachement qu'il y a des deux qui ne sont pas d'accord Donc il l'a dépliqué, et qu'en fait Rabi Eliezer Ben Yaakov, ce qui a été dit par Rabi Eliezer Ben Yaakov N'est pas un Koula Halma, il est venu s'opposer, mais c'est pas l'impression qu'on a en réalité Alors Rabi Eliezer Ben Yaakov lui dit, bon Amar Rav Yudha Mashmah, qu'est-ce que ça peut te faire dans le fond Qu'est-ce que ça change, on te dit que l'Alakha, elle est comme ça Alors que ce soit un Koula Halma ou pas, au final tu sais quoi faire Amar Rav Yudha Mashmah, pourquoi un enseignement Tu veux que ce soit simplement un enseignement comme une chanson qu'on apprend bêtement sans comprendre Une objection qu'on a entendue déjà dans le daf il y a quelques jours et qui revient assez souvent Dans le chasse, lorsqu'à un moment donné on ne cherche pas à approfondir On dit d'une certaine manière que ce serait mettre l'étude au niveau du simple chanson Donc quelque chose qui perdrait tout son sens et toute sa compréhension Nouvelle Mishina Khochrim d'Elie Bepsykian a le droit d'attacher un seau A ici une sorte de grande ceinture large Donc qui n'est pas la corde habituelle qu'on utilise Parce qu'on part du principe justement que comme ce n'est pas la corde habituelle qu'on utilise pour le seau A priori on ne va pas laisser le seau, le nœud donc longtemps Et donc c'est pour ça que c'est autorisé Alors l'obéchevel n'est pas avec une corde Parce que comme la corde c'est ce qui est habituellement utilisé pour le seau On a peur, une fois qu'on l'attache on y laisse Ça devient un Keshach El Kayama Et c'est à son Minatora Rabbi Yehuda On m'attire, on verra pourquoi Rabbi Yehuda autorise même Khevel Khalama Yehuda, Rabbi Yehuda dit un Khala, une règle Kol Keshach El Kayama Tout nœud qui n'est pas fait pour durer Et une Khabim Alav, on n'est pas Khabim Minatora dessus Khevel des Maï Alors la corde dont on parle dans les Mishina Qui est interdit selon Tanaka Ma, autorisé selon Rabbi Yehuda De quel type de corde parle-t-on ? Si on parle d'une corde normale Rabbi Yehuda me m'attire Impossible que Rabbi Yehuda autorise Alors c'est Keshach El Kayama C'est un nœud qui tient sur une corde C'est pas possible Et là, Khevel des Gardis Forcément, Khevel des Gardis Donc c'est une corde utilisée par un professionnel Donc en l'occurrence, quelqu'un qui travaille dans le tissu Il a besoin de cette corde lui, pour son métier Et donc techniquement, il ne va jamais laisser le saut là-bas Donc techniquement, ça devrait être autorisé Mais de peur qu'en voyant ça, on finisse par autoriser après Le vrai Khevel Où là, c'est Asur Eh bien, on interdit Atur Khevel des Gardis Donc l'Akmora fait une déduction Le Mimra, ça veut dire que Tanaka Ma et donc Chachamim C'est vrai, Gazrinan Khevel des Gardis Atur Khevel des Almas Et qu'on interdit toutes les cordes, même celles qui sont utilisées par un professionnel Et qu'on ne va pas laisser normalement sur place A cause des cordes normales qu'on pourrait confondre Et Rabi Uda, lui par contre, ça va On n'est pas Mahmir à ce point On ne craint pas que les gens finissent par mélanger les situations Avec Ma Object Avec une Mahlogat Rabi Uda, Chachamim Où dans cette logique-là, est-ce qu'on a peur que les gens se trompent Et aillent autoriser des choses interdites Eh bien, on voit que dans ce cas-là, c'est Rabi Uda qui est Mahmir Et Chachamim Qui ne le sont pas, donc on a du mal à comprendre Ces contradictions Si on a la corde, justement, d'un seau qui s'est cassé On ne pourra pas refaire un nœud On pourra faire Aniva, donc une sorte de nœud coulant Qui part facilement Rabi Uda Omer, Rabi Uda Omer Il faut utiliser justement une corde large Mais pas faire une Aniva Mais à condition qu'on ne fasse pas De Aniva, pourquoi ? Parce que les gens, finalement, s'ils voient qu'on fait un nœud coulant Ils vont faire un nœud normal Donc on voit ici Que celui qui est Mahmir Qui a peur qu'on confonde un nœud X avec un nœud Y Eh bien, c'est Rabi Uda Et Chachamim E, E, Autoril Et dans notre Mishla, c'est exactement l'inverse On a l'impression que notre Mishla parle de Khevel Gardi Qu'on est en train de dire Khelev Gardi A tout Khelev d'Alma Mais que c'est Chachamim, cette fois qu'il interdise Et pas Rabi Uda Kachat Rabi Uda, Kachat Rabi Uda C'est ce qui fait une contradiction pour Rabi Uda et pour Rabi Uda La Gemara répond pour les deux D'Arabi Uda, D'Arabi Uda, Kachat Rabi Uda, il n'y a pas de contradiction Chachamim Khevel B'Khelem M'Khalaf Pourquoi ? Parce qu'eux pensent Qu'on peut confondre une corde avec une autre Mais Aniva B'Kshira L'Om M'Khalfa Mais eux pensent Que, par contre, un nœud et un nœud coulant On ne confond pas parce que c'est vraiment La structure du nœud elle-même Et donc le cœur même de la Melaha Qui est foncièrement différent Et Rabi Uda Rabi Uda, D'Arabi Uda, D'Arabi Uda, le Kachat Pourquoi ? Parce que L'Om M'Khalfa, D'Arabi Uda Et là, Aniva Goufa, D'Arabi Uda Il dit là-bas, en réalité D'Arabi Uda, quand il est mahmien là-bas dans Aniva C'est pas parce qu'il a peur que les gens Confondent Aniva et D'Arabi Uda C'est parce qu'il pense que le nœud coulant lui-même C'est B'Hemmètre un nœud Et donc c'est pour ça que c'est interdit Un homme peut apporter une corde de chez lui Qui n'est pas sur place Et attachée à l'animal Et après attachée au mangeoir Donc même si l'animal va partir Et bien ici Donc justement Comme l'animal va partir Et qu'a priori les nœuds sont pas censés durer On autorise un homme A prendre une corde qui est attachée Ni à l'animal Ni au mangeoir Et à faire les deux A la fois sur l'animal Et à la fois au mangeoir Parce qu'encore une fois C'est un nœud qui n'est pas fait pour durer On objecte activé Là-bas c'est Rabi Acha A Rika Donc Rabi Acha le grand Qui objecte Il objecte à ce Rabi Aba Qui a rapporté cette alaka de Rav Il révèle Chebe Abouz Koshro Et para Chebe para Koshro Be Abouz C'est le Mouretta qui a l'air de dire Que si j'ai une corde Qui est attachée Au mangeoir Et bien je peux faire le deuxième nœud Du côté de l'animal S'il est attaché à l'animal Je peux faire le deuxième nœud Au niveau du mangeoir Mais à condition par contre Qu'on n'apporte pas une corde De nulle part Et qu'on vienne l'attacher directement Des deux côtés Donc on voit que dans la brettaque C'est interdit Comment Rabi Acha Ça dépend si on parle du corde en général Ou de Chebe El De Gardi Chebe El De Gardi Et bien c'est évidemment Moin Khamur Donc la bretta Elle parle le système Chebe El De Sassour Et ce qu'on a autorisé C'est Chebe El De Gardi Quelle est qui va est Moutin l'étal telan Bé Shabbat Avec Maronche maintenant C'est un problème Est-ce que quelque chose Qui est utilisé en général Pour une melacha À Soura Pendant Shabbat Est-ce qu'on a le droit De déplacer pendant Shabbat On nous dit quoi Quelle est qui va est Donc C'est deux Deux bâtons Qu'on utilise Pour poser les fils Dans le métier à tisser On a le droit De déplacer pendant Shabbat Maintenant on pose une question Barou Mine Mais Rabi Acha Il a posé la question Quelle est qui va est Donc là aussi Ce sont des parties De ce métier à tisser Une partie supérieure Et une partie inférieure Donc ils appellent ça C'est-à-dire que c'est Une sorte de poids Mais en réalité C'est une sorte de roue Qui est en haut et en bas Est-ce qu'on peut les porter Marou Alors on dit que Oui non Il ne savait pas exactement Quoi répondre Et là-bas On nous rapporte Au nom de Shmuel Tout ce qu'on a cité Et L'eau est Mais pas Les poteaux en bois Qui sont fixés Au sol Qu'on enfonce dans le sol Pour faire tenir Le métier à tisser Pourquoi on fait une distinction Entre plusieurs parties Du métier à tisser Qui sont autorisés Et les poteaux Qui sont dans le sol Qui sont autorisés Alors Si c'est Parce que Quand on enlève Et bien ça fait un trou Les trous sont déjà là Ils sont faits tout seuls On ne fait rien ici Celui qui enfouit dans la terre Des légumes Donc ici Des radis Des navets Sous justement La vigne S'il y a une partie du légume Qui sort de la terre On n'a pas de problème De les mélanges Avec des espèces interdites Il n'y a pas de problème Si c'est la septième année Qu'on le prend Il n'y a pas de problème De ma à serre à faire Ce qui a été déjà pris Mais qui est simplement Caché dans la terre On peut les prendre Pendant Shabbat Donc là c'est pareil Les poteaux du métier Qui sont au sol Quand on les enlève C'est un peu comme Ces légumes Qu'on a enfouis à nouveau Dans la terre Qu'on peut déplacer L'agma dit L'agma dit Oui c'est vrai Que dans un terrain Il n'y a pas de crainte Qu'on soit Comme là-bas Si la personne tire Le navet De la terre Et que ça laisse Un trou Le trou dans lequel Il était le légume Ça laisse ce trou-là La personne n'a pas Forcément envie D'aplatir Le sol Du champ Sur lequel il a Ramassé Par contre Quand le métier Tissier est dans une maison Là c'est un problème Rabat Baïd Le métier Tissier est dans une maison Quand il va enlever Les pieds Du métier Tissier Qui sont enfoncés Dans le sol Il risque d'être tenté De reboucher le trou D'aplatir le sol Et là Il fait Une menacha Nouvelle question Cette fois ici On pose la question A Rabi Yudah Bar Livaï On lui demande justement Toutes ces parties-là Du métier à tisser Est-ce qu'on peut les déplacer Lui dit non Cette fois Et il explique pourquoi Pourquoi on ne peut pas Les déplacer Parce que ce sont des choses Qu'on ne déplace pas en général Que même la semaine C'est assez lourd Et fragile Pour qu'on ne les déplace pas facilement Et donc Ça leur donne Une forme de mouxée Pendant le Shabbat On a le droit de plier Des vêtements Pendant le Shabbat Même 4 et 5 fois Et on a le droit de préparer Le vendredi soir Pour la journée de Shabbat Tant que l'on fait pour Shabbat Ce n'est pas un problème Mais pendant Shabbat On ne peut pas faire le lit Pour le soir de Motser Parce que ça s'appelle Utiliser le Shabbat Pour préparer le Chol Lui dit que Comme Shabbat Est plus sain Que Kipour Et bien On a le droit d'utiliser Kipour Pour faire une méracha Pour Shabbat Si Kipour est avant Shabbat Et pareil Pour faire brûler Les graisses des corbanotes Les graisses des corbanotes De Shabbat On peut le faire On peut les brûler Pendant le Yom à Kipour Donc on peut brûler A Kipour Des graisses De corbanotes De Shabbat Parce que Shabbat C'est plus chamour Mais l'inverse non L'or Chez le Yom à Kipourim Be Shabbat Et Rabbi Akiva Lui dit non C'est interdit dans les deux sens L'or Chez le Shabbat Krivim Be Yom à Kipourim Et l'or Chez le Yom à Kipourim Krivim Be Shabbat L'agmara Amre Elbera Raviyanay Chez Rabiyanay On disait L'or Chez le Yom à Kipourim Et là Be Adam Ce qu'on a autorisé De plier les vêtements C'est quand la personne est seule Mais quand on est deux On a tendance à bien plier Et aller sur des plis Le fait de faire des plis C'est un problème Be Adam Et même ce qu'on a autorisé Un seul homme C'est quand le vêtement Est nouveau Qu'il n'y a pas vraiment De trace De pli Si le vêtement est enceint Et qu'il a déjà Vraiment Des plis C'est un problème De justement plier De peur Qu'on appuie sur les plis Et qu'on repasse Même quand on dit Que c'est nouveau Et qu'il est seul On a parlé Que de l'or Mais pas s'ils sont colorés Et même tout cela S'il est coloré Et qu'il est seul Et qu'il est neuf C'est que lorsqu'il n'a pas D'autres vêtements Mais s'il a un autre vêtement Et bien le vêtement Qu'il a mis La première partie De la journée du Shabbat Il le posera tel quel Et il mettra un autre Pendant Shabbat On a une bretta qui nous dit Chez le beit Rabban Gamliel Le ayu Mekalphim Mekalphim Kelle l'avad Chez la haine Mipne Chez la haine L'achlif Chez Rabban Gamliel Et bien Ils avaient l'habitude De ne pas plier Que les vêtements Que ce soit des vêtements Blancs ou pas Parce que justement Ils avaient de quoi Se changer Ravouda Rabban nous dit Celui qui peut se changer Il se change Sinon Là on parle en général Par rapport à Shabbat Celui qui peut avoir Une tenue de Shabbat Tant mieux Sinon au pire Il laisse traîner un peu Ses vêtements Il les allonge un peu Il les porte long Parce que ça fait comme ça Un comportement de quelqu'un Qui a les moyens Qui est riche Et donc c'est un comportement De prince pendant Shabbat Mais pourtant Il donne l'impression D'être orgueilleux En marchant Avec une manière De porter ses amis Qui est une manière De riche Alors qu'il ne l'est pas Comme en général Il ne fait pas cela En semaine Et qu'il ne le fait Qu'aujourd'hui Il ne passe pas Pour un orgueilleux Mais il passe pour quelqu'un Qui respecte le Shabbat Justement Quand on a parlé Le Shabbat On cite là-bas Ce verset dans Les Sharia Donc on dit là-bas Si tu retiens tes pieds Pendant le Shabbat Tu laisses Tes biens de côté Tes envies de côté Le jour Qui est saint Tu appelleras le Shabbat Pour Hachem Et après C'est marqué Avec ce Shabbat Tu vas le respecter En ne faisant pas Justement En n'allant pas Dans tes chemins En parlant de choses Qu'il ne faut pas dire Alors justement On va avoir une drachat Sur chaque chose Et donc Tu dois honorer le Shabbat Comment ? En portant des amis Qui justement Ne sont pas les mêmes Que ceux de la semaine Que ta marche Ne soit pas la même Le Shabbat Que le Chol On verra ce que c'est Un peu plus tard Mais Metsu Chercher De trouver Tes besoins Tes besoins Eh bien Tu ne peux pas le faire Mais par contre Penser Ou faire des calculs Pour Hachem Ça c'est autorisé Parce que c'est Chercher Que sont interdits Mais pas Chercher Simplement La parole Est interdite Mais la pensée Est autorisée C'est quoi cette histoire Qu'on ne doit pas marcher De la même manière Celui Qui marche en chemin Qui se retrouve Avec une grande flaque d'eau Alors Si il peut Passer Traverser Passer son pied De l'autre côté De la flaque Et Faire une sorte Comme ça Comme un grand écart Et donc Finalement Ne pas sauter Simplement Passer d'abord Le pied là-bas Une fois qu'il a déposé Le pied là-bas Il soulève son premier pied Pour rejoindre L'autre côté De la rive De la flaque C'est Mouta Et sinon Eh bien C'est à sous De sauter Alors On l'objet Qu'est-ce qu'il fasse alors Si tu veux qu'il contourne La kiffe Eh bien Comme affiche Il rajoute de la marche Et donc de la fatigue Pendant le Shabbat Si tu veux qu'il marche Dans l'eau Eh bien Il va parfois Se mouiller les vêtements Et il risque D'être tenté De D'essorer son vêtement Et c'est un saut Donc Rava ici Repousse complètement Cette idée Il dit Ça n'a pas de sens Et donc c'est sûr Que dans ce cas-là C'est autorisé Alors c'est quoi Cette marche Qu'on doit changer Et là Est-ce qu'on peut faire De grands pas Marcher très vite Et de grands pas Pendant le Shabbat Alors il a répondu Est-ce que déjà La semaine C'est autorisé Que le fait De faire de grands pas Enlève Un cent centième De la vue de l'homme Et le kidouche Du vendredi soir Le rapport C'est un qui dit Que c'est en vivant C'est un qui dit Que c'est en prenant Les restes Du Du Geffen Et en le mettant Sur les yeux En tout cas Effectivement On voit que c'est interdit A priori Même Pendant le Chol Donc on a conclu Qu'au delà Du problème Qu'il peut y avoir De marcher Faire de grands pas En semaine Quoi qu'il arrive Pendant le Shabbat C'est ça qui est interdit Le Hilour De la semaine Qu'on a pour le droit De faire Autre question Qui a été posée Par Rabbi Est-ce qu'on peut manger De la terre Pendant le Shabbat C'est de l'argile En tout cas Les gens mangeaient Des fois De la terre Ou quelque chose Qu'il y avait au sol Et c'était Quelque chose Qui était bon Selon eux Pour la guérison De certaines choses Alors il lui répond Mais dis-moi Avec la semaine On a le droit Moi je pense Que même la semaine C'est à Sour Mais il se fait du mal Au niveau du corps C'est finalement C'est pas bon Tout celui qui mange La terre De Babel C'est comme S'il mangeait La chair De ses ancêtres Parce que Beaucoup de juifs Ont été enterrés Là-bas On n'a pas forcément Gardé les tzionimes Les indications Des cimetières C'est comme S'il mangeait Des animaux Interdits Des reptiles Des serpents Ce genre de choses Pourquoi ? Parce que Il mangeait Ce genre de choses Parce que L'homme a tué Dans le Maboul Tout le monde Et qu'à la fin Les morts du Maboul Se sont retrouvés Là-bas En Babel Et donc C'est comme S'il les mangeait Pourquoi Babel Est appelé Parce que C'est là-bas Que tous les morts Du Maboul Se sont Regroupés Là-bas De cette manière Pourquoi Babel S'appelle aussi Metsula Parce que Les chants Pareils Tous les morts Du Maboul Se sont retrouvés D'une manière Sont arrivés Là-bas Comment on peut dire Celui qui mange La terre de Babel C'est comme S'il mangeait Les animaux Qu'il y avait dedans Mais ils ont eu le temps Mille fois De disparaître De se décomposer De se désintégrer Dans la terre On m'a dit Que finalement C'est les Rabadins Qui ont dit ça Comme ça fait du mal A la santé Mais que les gens Le prenaient quand même Ils ont fait une zéra On parle de quelqu'un qui a mangé Justement de la terre Et qui finalement On est mort Cela doit dire ici Qu'il a mangé de la terre Qu'il a mangé en même temps Des légumes Et que Ça n'a jamais D'une certaine manière Dans son corps Et qu'il en est mort Comme on a parlé Des vêtements de Shabbat On fait ici Quelques drachotes Ici dans Megillah Quand justement La belle mère de Naomi Lui dit D'aller se laver Et de se faire belle Et de mettre sa robe De quelle robe on parle Elle lui a dit De mettre sa belle robe De Shabbat Après c'est marqué Donne au Chacham un peu Et il sera encore plus Chacham Le Chacham a cette capacité Quand on lui donne Un enseignement de sagesse D'aller toujours Dénicher Encore de la sagesse Qu'il rajoute Et il va enrichir Finalement ce qu'on lui a appris L'exemple qu'on va donner C'est Et Shmuel Le prophète Donc pourquoi Elle lui a dit Tu te laveras Tu vas t'enduire Tu vas Mettre ta robe Et tu vas aller là-bas Dans les granges Et elle lui a dit Qu'est-ce qu'elle a fait Elle lui a dit D'abord Elle est partie à l'endroit Et après elle a écouté Effectivement Ce que sa belle mère Lui a demandé de faire Parce qu'elle Elle s'est dit Que les gens Vraient peut-être Un mauvais oeil Qu'elle se promène Aussi apprêtée Comme ça Avant d'arriver là-bas Donc elle a préféré Arriver là-bas Et s'apprêter De telle sorte A respecter la volonté De sa belle mère Mais le faire De manière plus intelligente C'est ça Lorsque Shmuel a eu Sa première prophétie Il pensait au début Que c'était Eli Son maître Qui l'appelait Quand il est venu Plusieurs fois Elle lui a dit Non retourne C'est Hachem qui te parle Répond lui ainsi Lorsque Hachem va t'appeler Mais Amar Tu répondras à ce moment-là Parle Hachem Car ton serviteur Écoute Et l'obédité Lui-même Qui t'il veut se marquer Va y avoir Hachem Va y avoir Hachem Va y avoir Hachem Avec Rab Bepa'am Kepa'am Kepa'am Et Hachem l'a appelé Il lui dit Il a enlevé Hachem Pourquoi ? Parce qu'il avait des doutes Est-ce que vraiment C'est pas lui qui entendait Des voix Est-ce que c'était pas autre chose Que la Kadosh Qu'elle est partie Là-bas Ramasser dans les champs Qu'elle est venue Elle est partie Elle est revenue Elle trouve des gens Qui s'occupaient Donc des champs De Boaz Mais des gens Qui étaient de compagnie Correcte C'est pour ça C'est marqué Va t'a l'air Va t'avo Va t'a la quête Cette réflexion montre Que finalement Elle a attendu Vraiment de tromber Sur les bonnes personnes Est-ce que tu crois Que c'est l'habitude De Boaz De se renseigner Sur les jeunes filles Il a vu de la sagesse En elle Pourquoi ? Quand elle ramassait Les épis Elle a ramassé deux Et elle n'en ramassait Jamais trois Dans ce qui est tombé Justement du champ Et qu'on laisse Pour les pauvres S'il y en a deux C'est pour les anims Dès qu'il y en a trois Ce n'est plus pour les anims Ça revient au propriétaire Donc il a vu Qu'elle connaissait cela Et il l'a trouvé Rahama Mais maintenant Autre version Il a vu de la pudeur Chez elle Il a vu que En général Quand les choses A été oubliées Et qu'elles devaient se baisser Soit elle a ramassé debout Soit quand ça tombait Elle s'asseyait Pour justement faire en sorte Que sa manière de se baisser Ne manque pas depuis l'heure Après il lui a dit Une fois qu'il lui a parlé Il lui a dit Va et reste Colle-toi A mes jeunes filles Il y a un petit souci Dans le texte On a l'impression Que les d'abèques Il lui a dit Colle-toi Attache-toi A mes jeunes filles Qui travaillent pour moi Et pourtant Lagmar s'étonne Ah mais comment Boaz peut-il S'attacher aux femmes Mais dans le texte Ce n'est pas remarqué Qu'il s'attache aux femmes Ce n'est pas remarqué Qu'il lui a dit Elle de s'attacher D'être proche De ses filles Mais qui veut dire Que c'est les d'abèques Et pas les d'abèques Mais ce n'est pas non plus évident De comprendre Avec la réponse qui suit Parce qu'il a vu Il a compris Que Orpah est parti Quand on lui a dit De rentrer chez elle Et qu'elle a voulu se convertir Elle est finalement partie Et Ruth s'est attachée Là aussi D'avec D'abkaba Et donc Cette femme-là Justifie justement Qu'on s'attache A elle Alors Je lui dis Au moment du repas Il lui a fait une allusion Qu'un jour La réalité de la vie Sortira de toi Comme c'est marqué Donc on a ce David a l'hom Qui suis-je pour que tu m'amener Jusque là Et donc ce On le trouve Dans les mots de Boaz Envers Ruth Qui va donner sa femme Et qui va donner effectivement Le grand-père de David a Meller Donc c'est ça Le vinaigre Quelque chose qui est bon Pour les grandes périodes De chaleur Parce qu'on a l'impression Qu'il lui conseille De tremper son pain Tu vas avoir un descendant Dont les actions Seront aussi amères Entre guillemets Que du vinaigre Ou manous Et qui c'est Ménaché Le fils de Chizkia La télèche Mitzad Akotrim Elle s'est installée À côté De ceux qui ont récolté Amara Ben Hazard Mitzad Akotrim L'objet Akotrim Elle était sur le côté N'écoutriez pas à l'intérieur Remez Ramaz Là encore un remez Chez-à-ti Dans la malchoute Ben David C'est titralek Pour lui annoncer Que la fameuse malchoute De David Auquel elle va donner naissance Va finir par Se scinder en deux Il lui a donné Une sorte de céréales Et de quoi manger Elle s'est rassasiée Elle en a eu trop Amar Rabbi Laza Rabbi Laza nous dit Ce qu'on appelle Elle a mangé C'est la richesse De l'époque De David Améler La richesse De l'époque De Shlomo Et En a eu trop L'époque Du roi Hizkia Autre version La première C'est par rapport A David Ou Shlomo C'est la même période Après La sauve Le fait d'être rassasiée C'est l'époque De Shlomo Et Il va brûler Comme Un bâton Brûlé par le feu Alors C'est quoi C'est son vêtement En dessous de son vêtement Donc le corps Va brûler En dessous du vêtement C'est le juge Le Rabbi Laza Le Rabbi Ochanan Car elle est manée Comme on l'a dit tout à l'heure Qu'il appelait ses vêtements Ce qui me Me donne du Kavod Rabbi Laza Romet Et Il dit non non En dessous du corps Vraiment Et L'achat Kavod Lui dit K'es chifat B'ni Aaron Comme L'amour D'Efiz d'Aaron Malalane S'chifat Neshama Ve'gouf K'ayam L'ambass C'est la neshama Qui a brûler Pas le corps Afghane S'chifat Neshama Ve'gouf K'ayam Là aussi C'est pareil C'est que la neshama Pas le corps S'chifat S'chifat